bon bonjour alors bienvenue si vous nous avez jamais vu je suis jean-marie et voici madame jean-marie qui s'appelle mila mila aujourd'hui j'ai proposé alors nous avons derrière la caméra ma fille qui s'appelle chana tu peux pousser si tu veux la langue tu seras plus à l'aise nous avons proposé aujourd'hui une séance seniors parce que vous avez été très nombreux à nous dire mon papa et ma maman ou mes grands-parents sont seuls en ce moment et c'est très important qu'on s'occupe de vous voilà et pour la forme physique et pour les défenses immunitaires que vous ne vous laissiez pas aller et puis parce qu'il faut bouger c'est très important vous le savez très bien voilà donc nous avons une petite marche donc debout vous avez vu nous sommes chaussés et après un travail sur la chaise à base de pilates donc qui respecte la posture dans le mouvement voilà on y va je voulais vous dire une chose je suis en lunettes aujourd'hui tous les mi-up bon j'ai eu l'info de ma maman qui l'a entendu il faut pas mettre de lentilles si vous portez des lentilles en ce moment évitez si vous sortez ou si même faut éviter parce que visiblement le virus s'accroche bien aux yeux et la lentille est un facteur aggravant donc moi ça me désole je me plaît par la lunette je suis mal à l'aise mais je mets mes lunettes voilà c'est comme ça il vaut mieux ça qu'autre chose je témoigne je n'ai jamais vu en public Mila avec les lunettes tu nous mets la musique chérie on va marcher bon allez déjà vous allez me faire des cercles avec les bras voilà juste pour vous échauffer dans les deux sens si jamais vous avez besoin de la chaise pour vous appuyer pour l'équilibre en marchant n'hésitez pas d'accord ou bien comme ça ça marche allez on y va allez on marche vous avez puis là j'ai les pieds qui restent pas loin du sol vous redressez la poitrine et l'important c'est que toute la force vienne du centre donc vous tenez le périnée le muscle qui vous permet d'arrêter de faire pipi et vous tenez bien le ventre voilà comme ça ça va sécuriser donner toute la force dans le bas du dos vous respirez avec la bouche parce que le nez a un trop petit débit au niveau de l'air Isabelle Giron tu es très jolie avec tes lunettes Mila oui Diane qui dit bonjour les chéris de la festati mon gros bisou tu peux mettre un tout petit peu plus fort parce que j'en sens pas trop bien alors pour les bras vous ne croisez pas devant Isabelle Giron voilà vous voyez vous ramenez la main sous le niveau de l'épaule et quand vous la ramenez après en arrière elle touche vous voyez votre poche ou votre hanche il y a Isabelle Giron qui dit bonjour vous trois je suis juste une sportatrice sous baigne mais ça me fait plaisir de vous voir je vous aime Isabelle Diane ouvrez bien la poitrine donc ce que je voulais vous dire pour la respiration trouvez un ratio comme on est en train de marcher on va pouvoir peut-être inspirer sur deux pas et souffler sur deux pas l'importance comme c'est de souffler plus qu'on inspire ce que je vous préconise si vous y arrivez c'est d'inspirer deux fois et de souffler trois fois vous faites inspire inspire souffle 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 inspire inspire souffle 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 ça va bien là ? oui alors l'important ce n'est pas de faire beaucoup mais c'est de faire doucement et pendant longtemps on a besoin de faire travailler les articulations les muscles et on a besoin surtout de faire travailler le coeur pour tout le système cardiovasculaire voilà et puis l'air de rien vous êtes debout et là c'est l'équilibre alors on va essayer de monter un peu plus haut mais on ralentit ça monter 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 alors commencez sans les bras met les mains là ouais baissez bien les épaules vous savez que pour baisser les épaules c'est les muscles là sous les aisselles soufflez vous montez maintenant si vous y arrivez on fait un peu de coordination et vous allez ramener le bras opposé vous rappelez inspire inspire souffle souffle ou bien vous trouvez votre respiration en privilégiant l'expiration alors pour tous ceux qui croient que le virus ça n'arrive qu'aux autres ça n'arrive pas qu'aux autres puisque j'ai actuellement deux amis proches qui sont malades donc faites attention à vous sinon je vous engueule vous êtes mes enfants maintenant une fois que vous regardez ici vous êtes adoptés allez on marche alors essayez repoussez le sol avec les orteils comme ça vous avez vraiment ce petit travail de voûte plantaire de pieds si c'est trop dur enlevez les bras parce que les bras ça essouffle beaucoup ça rajoute beaucoup de travail ça augmente le rythme cardiaque qui dit chouette la nouvelle coupe de cheveux en marie tu es beau comme un camion oui oui je suis beau comme un berlis voilà je me suis fait couper les cheveux à la tondeuse pour ma fille en regardant des vidéos sur youtube comment se couper les cheveux tout seul non lui il l'a regardé par moi tu me l'avais pas montré j'ai failli finir avec une coupe de footballeur c'est à dire les cheveux rasés avec un toupet là-haut et maintenant j'ai fait les ciseaux toi tu l'attendais allez continuez alors vous continuez à marcher et on va faire en fait un petit peu de coordination parce que la difficulté c'est pas simplement l'équilibre c'est de faire deux choses à la fois est-ce que vous arrivez à faire ça à tourner les mains dans l'autre sens alors mes petits papiers moi mes petites mamies moi mes petits papiers vous ne pouvez pas imaginer ce qu'a fait ma fille elle est en train de se faire des coiffures non c'est pas vrai derrière c'est pas vrai c'est pas vrai ok allez relâchez et vous marchez vous avez senti tous ces muscles en plus autour de la main sur le poignet comment ça va Mila ouais t'as marqué si tu n'arrives pas à m'entraper oui bah ouais yeah elle m'a tellement couvre après trop bon il va y avoir un règlement de compte il va y avoir un règlement de compte qu'est-ce que c'est bon bon Isabelle Gironde qui dit bravo Shanna regardez vous allez essayer ça vous ralentissez vous ramenez le talon vers la fesse c'est très beau voilà alors on enlève les bras et on tient le ventre donc le périnée contracté là-dessous on arrête de faire pipi on retient ça nous aide aussi à creuser le ventre parce que c'est comme ça qu'on creuse le ventre et vous soufflez vous ramenez et n'oubliez pas que si vous avez besoin d'avoir la chaise pour faire ça voilà sans vous cramponner vous savez qu'il y a toujours la jambe qui vous soutient qui est un petit peu pliée elle n'est pas hyper tendue c'est de la marche quand même voilà si vous voulez vous pouvez rajouter le bras vous mettez ce que vous voulez voilà soufflez c'est comme si on était en train de courir là alors on ne lâche pas le bas du dos parce que le fait de plier la jambe ça fait cambrer c'est pour ça qu'on a besoin du soutien du périnée et de tenir le ventre on ne fait pas ça un petit soleil pour pas qu'une mamie j'adore les mamies alors là c'est je n'ai plus les miens et c'est le gramme de mamie voilà donc je vous aime tous allez on marche et si vous avez la chance d'être tous les deux allez on y va viens on va se marier non non et pourquoi elle est déjà mariée pourquoi parce que la version officielle je vous l'ai dit parce qu'on est entre nous elle m'a dit si tu me demandes un mariage je te tape vous imaginez un genou avec la bague et puis 30 comme ça Caroline ça empêche pas que nous nous connaissions depuis quels années ? 50 ans depuis que j'avais 15 ans en fait 20 à 20 ans c'est bien que ça ? non 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 c'était pas en 2001 c'était pas 2001 c'était pas 2001 oui je tu m'as attendue à la sortie du collège en fait pour mon âge yeah finalement je prétends quand elle parle ou pas Caroline coucou bisous à tous les trois c'est quelle Caroline ? Adoluse madame Adoluse et parmi nous Diane des bisous c'est à tous en bas début ok allez vous allez tout doucement on va lâcher on va garder les pieds au sol imaginez quand vous avez mis de la colle sur le bout des pieds on peut soulever que le tâne alors les enfants les enfants vous avez vraiment besoin de faire de la marche parce que il faut solliciter les os comment on sollicite les os ? il y a les muscles qui sont accrochés avec des tendons sur les os et à chaque fois que vous compactez les muscles ça tire sur l'os et quand ça tire sur l'os et bien ça densifie l'os or quand on vieillit on perd de la densité c'est très important de faire des choses comme ça voilà notamment pour le col du fémur qui est tout fin donc vous marchez tous les jours même si vous êtes à la maison vous mettez une musique qui vous plaît Michel Thor, Berthe Silva mais arrête vous pouvez aussi Justin Bieber aussi mais je m'appelle Michel tu connais pas Justin Bieber ? je connais pas du tout il est tatoué mais de là jusque là jusque là et je veux pas voir c'est sur mon devant aussi allez on va lâcher Péraldine Madame Hébert c'est Monsieur Hébert bonjour à vous oh Monsieur Hébert alors bonjour je suis enchanté de vous voir par alors tu nous change de nous allons prendre la chaise et nous allons continuer les exercices debout alors vous êtes pour le moment vous pouvez poser le coussin et la serviette on va se servir simplement du dossier voilà alors vous êtes de profil comme ça et vous allez garder les pieds parallèles le parallélisme n'existe pas chez nous on a tendance à tourner les pieds vers l'extérieur donc pensez à loucher un petit peu avec les orteils est-ce que tu me vois Shana qui est en train de se coiffer ? oui j'ai envie de te... elle a un pain dans les cheveux avec un spray je crois qu'elle se fait des boucles et pour l'équilibre vous avez la main un peu en avant si vous avez la main en arrière pas de placement de l'épaule et pas d'équilibre voilà comme ça vous allez monter la jambe à l'extérieur en restant en parallèle alors il y a quelqu'un qui a 5 ans et vous revenez qui fait des cours ah c'est bien qui vous fait des cours vous soufflez, vous montez vous faites des cours voilà c'est Jayden Jayden est-ce que vous sentez que ça travaille ces muscles là à l'extérieur de la jambe et sur le creux de la fesse alors évidemment sur la jambe de terre vous sentez le travail pour vous maintenir pour ne pas bouger il faut engager tous les muscles au centre là tous les abdominaux à partir du périnée l'impression pour le périnée en dehors d'aller arrêter de faire pipi c'est de remonter le périnée vers le nombril comme si on le creusait donc pour rester plus graphique pour les femmes le périnée c'est contracté de l'avant à l'arrière pour les hommes c'est directement contracté l'arrière contracté l'anus et il y a une meilleure commande si vous soufflez énervé avec la bouche j'en ai un pied pour vous montrer ce que vous voulez non mais c'est très joli nous on adore aux anglaises et pas eux mais tu sais ils seraient ravis de te voir mais je sais même pas ce que j'ai fait attends je veux voir voilà est-ce que tu le sens Mila c'est horrible qu'est-ce que tu as allez voir ce que tu fais voilà tu grandis appuie bien le talon au sol tu vois et aussi le gros orteil dans la chaussure tu essaies d'étaler les orteils comme un canard voilà allez relâche marche un petit peu puis tu vas changer la chaise de côté pour ceux qui voulaient voir voilà tu t'es montré allez tu montes la jambe sur le côté donc dès le départ vous pensez à loucher un petit peu avec les orteils voilà à peine ouais alors c'est vraiment pour être en parallèle parce que le sentiment d'être parallèle si on est déjà vers l'extérieur voilà donc vous voyez vous travaillez vraiment tous ces muscles là c'est important parce que ce sont les muscles qui vous redressent et on a besoin de se redresser pour ne pas partir en avant comme ça là vous ouvrez la poitrine vous imaginez vraiment que vous avez votre plus beau taillissement et que vous l'exhibez je montrerai quand ça sera bien fait agrandissez bien vous voyez ce que je suis en train de faire là vas-y continue voilà la tête dans les nuages l'impression qu'on te tire par les oreilles tu sais que c'est un endroit la tête dans les nuages allez le pied à l'avant c'est pas de l'escalade tu vois ça ? non c'est une salle de jeu ah oui est-ce que tu sens plus d'un côté que de l'autre ? oui oui moi je me sens plus de l'autre côté parce que je suis gauchère ah oui la gauche c'est toujours plus alors pense que la jambe que tu montes il faut que tu gardes les orteils vers l'avant parce qu'elle va tourner tu vois il faut que tu penses à faire ça parce qu'il y a une rotation qui se fait dans la montée par le travail de la fesse tu vois donc toi tu dois penser en fait à tourner un peu vers l'intérieur voilà allez relâche un petit peu marche marche juste pour détendre vous pouvez marcher aussi en vous voyez vous vous déhanchez comme ça voilà juste le fait de vous déhancher de pousser un petit peu les fesses en arrière vous allez sentir l'étirement sur la fesse et un petit peu à l'extérieur de la jambe vous voyez parce qu'en fait la jambe se tend un petit peu et on va sentir tout ça voilà tu te montres de temps en temps c'est ça ? ah oui tu as une t'as cranté alors on va on va corser l'affaire vous allez monter la jambe et là regardez parce qu'on doit travailler l'équilibre vous allez tourner la tête à droite et à gauche et vous revenez et Isabelle Girond qui me dit que je suis carrière de coiffeuse alors pour le moment elle veut être maquilleuse professionnelle le star de cinéma dis moi chérie non je sais pas dis moi chérie je te rappelle ces exercices là que te faisait Monsieur Boutari mon kiné préféré au monde oui donc pour l'équilibre quand vous tournez la tête c'est beaucoup plus dur allez-y doucement et pour vous c'est important de garder l'équilibre quand vous tournez la tête pour ne pas tomber donc là voilà vous inspirez d'un côté vous soufflez de l'autre et vous relâchez allez souffle monte inspire alors il y a Christine souffle et reviens roule qui dit bonjour Christine ça va chérie bonjour j'essaie de combiner une confcale avec pas très intéressante avec les exercices j'adore j'adore mets un bandeau vas-y fais les deux en même temps fais ta jam fondue c'est quoi confcale confcore conférence conférence call ça veut dire que qu'est-ce que c'est call à l'anglèche là call j'allais dire elle parle et après les exercices allez tu change de côté tu le mets de l'autre côté vas-y montre moi ouais alors n'oublie pas pas de rotation dans la jambe qui monte hein donc c'est vraiment l'impression tu vois de refermer vers l'intérieur le périnée contracté voilà les abdos contractés aussi donc vous creusez le ventre voilà avance un petit peu la main tu vois si tu avances un petit peu la chaise et la main tu es beaucoup plus à l'aise allez vas-y tu souffles tu montes inspire tu tournes souffles tu tournes de l'autre côté et inspire tu relâches vas-y grandis toi dépis toi voilà tu enfonces le pied dans le sol tu tires vers le haut et tu sécurises le centre une taille de guette tu vois comme ça minuscule tu rentres tout ça tu emplatis deux dimensions ça aide énormément pour la posture tu te rends compte ? je ne pense pas à tout comme vous j'espère je suis comme vous je ne pense pas à tout une dernière fois allez-y à votre rythme et puis vous marchez un peu doucement je t'essuie deux minutes je suis je t'essuie bah les infailles on se met de profil je t'en impose votre téléphone mais euh je ne trouve pas une photo vous allez alors vous avez le droit de pencher un petit peu pour ne pas avoir mal au dos sans vous voûter voilà vous pouvez pencher un petit peu à partir du nombril pour ramener le talon vers la fesse voilà la jambe qui est par terre reste un petit peu pliée voilà vous regardez vers l'avant donc on penche à partir du nombril parce que le fait de plier la jambe ça risque de vous faire lâcher le dos alors pour ne pas lâcher le dos vous avez compris le périnée contracté le ventre rentré voilà et vous vraiment vous tenez légèrement la chaise c'est juste pour l'équilibre c'est deux doigts comme le porto hein Cricot Cricot allez je veux voir madame voilà tu fléchis légèrement la jambe du sol hein voilà voilà et vas-y ramène le talon vers la fesse ramène plus allez 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 tu peux pas monter plus haut ? si mais bah vas-y montre non mais ça là plier davantage comme ça voilà ça fait mal voilà parce qu'en fait la contraction ici ça étire là voilà mais tu gardes la bascule du bas tu vois tu tiens le périnée tu tiens le ventre voilà et la poitrine bien ouverte hein toujours le concours de collier hein ok allez fais l'autre côté change de côté pour la chaise est-ce que tu vois maman Shana ? je suis désolée hein oui tu vas arrêter une boucle il y a un petit peu le genou tu peux tourner de temps en temps qu'ils te voient parce que franchement je pense qu'ils ont plus envie de te voir que de nous voir hein baisse les épaules non que ceux qui veulent voir Shana écrivent non allez ramène le talon plus haut tu souffles tu montes ah non mais sans pencher hein tu restes penché en avant tu vois comme ça et après tu plies hein tu fais pas l'oiseau comme ça hou 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 tu ne alors il faut que je te le dise j'ai le droit de te le dire tu n'es pas un oiseau oh non mais qui suis-je ? mais qui suis-je ? moi j'avais fait l'habitude on va serser un petit peu les coudes madame Adelus est-ce que monsieur Adelus est là ? mais comment tu sais qui sont là ? elle a dit tout à l'heure qu'elle était là Caroline c'est Christine plutôt ? non 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 Caroline allez relâchez c'est formidable comment tu te sens ? ça va ouais ? allez on va se coucher on va pas se coucher on va s'asseoir ah oui 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 ouais alors c'est maintenant je prends mon petit coussin vous pouvez le garder dans le dos comme ça et vous allez prendre la serviette il y a une personne qui a dit qu'il voulait voir vas-y tourne mais j'ai un peigne dans les cheveux elle a un peigne dans les cheveux et en fait elle tourne le peigne pour faire sûrement des anglaises elle a dû se mouiller les cheveux parce que j'ai vu un vaporisateur que j'utilise à midi quand je cours que j'utilise ? oui voilà bon alors en attendant revenons au pilates vous attrapez la serviette au bout vous voyez comme ça vous laissez dépasser la serviette au niveau de l'auriculaire Martine le lait baissez les épaules je ne connais pas Martine vous allez faire des montées de bras sans lever les épaules donc vous avez vu je ne touche pas le dossier je suis assis au bord de la chaise voilà vous sentez bien les ischions donc les os des fesses plantés et vous soufflez vous montez on ne bouge pas tout le dos peu importe si les bras montent peu ce qui importe c'est de garder la tenue abdominale donc le périnée contracté et je comprends le ventre rentré et vous soufflez vous montez on ne bouge que les bras pas le dos et pas les épaules elles restent basses pour baisser les épaules vous devez contracter ces muscles là vous voyez sous les aisselles là vas-y tu souffles tu montes et dans le dos vous voyez en bas des omoplates ici là en bas des omoplates on fait glisser les omoplates vers le bas vers les fesses voilà garde les coudes un petit peu vers le bas parce que dès que tu montes les coudes vers l'extérieur tu vas lever les épaules et vous allez voir que plus vous faites cet exercice là et plus vous allez gagner de l'amplitude faites-le assez lentement pour ressentir les choses c'est quand même tout ce travail postural ça passe par le ressenti vous soufflez vous montez bon et vous inspirez vous revenez redressez vous bien sur le bas du dos parce que si vous vous êtes tout arrondi vous ne pourrez pas avoir d'amplitude du tout avec les bras on fait c'est comme ça et puis après qu'on a l'air ça donne ça c'est le concert de Gilles Coiffure alors essayez maintenant de tendre la serviette si vous tendez la serviette vers l'extérieur tente la serviette tente la serviette tu sens que ça se contracte là et comme ce sont les muscles qui doivent baisser l'épaule le fait de tirer vers l'extérieur et bien ça baisse les épaules et en même temps vous sentez que ça travaille l'arrière du bras voilà voilà n'hésite pas tu vois à relâcher un petit peu là voilà tu vois tu montes t'as besoin peut-être de remonter un peu le menton voilà et puis après une dernière fois une dernière fois tu vas relâcher la tête parce que quand même il y a eu beaucoup de tension dans les trapèzes peut-être regarde papa j'ai réussi mais c'est joli comment ça a fait celle qui avait les cheveux comme ça tu tournes la tête sur les côtés Rita ah non Rita Iworth mais c'était Perrin Calais qui avait les cheveux raides il n'y avait pas les cheveux ondulés oui qu'est-ce que je dois faire ? tu as juste trouvé la tête voilà dis non et c'est beau c'est très beau alors les enfants vous avez le coussin Shanna je suis désolé de t'interrompre est-ce que tu me vois ? ou est-ce qu'il faut que je bouge ? ah bon ? tu vois le dossier aussi ? euh non tu avances un peu ? alors les enfants prenez le coussin vous avez le coussin vous allez le plier parce qu'on va le mettre comme si c'était un ballon à serrer entre les genoux on fait avec les moyens du bord vous voyez là-bas il y a un ballon mais évidemment tout le monde n'a pas eu le temps d'acheter son ballon dans les circonstances actuelles donc vous avez les pieds et les genoux de la même largeur vous allez serrer le ballon et un bisou Shanna donc le coussin et vous relâchez sentez bien le travail qui est à notre jambe vous serrez et vous contractez le périnée vous allez voir qu'on va faire une chaîne musculaire donc et vous relâchez donc vous soufflez, vous serrez l'intérieur des jambes les adducteurs le périnée le pipi qu'on arrête et vous relâchez et puis maintenant on va remonter un petit peu donc on serre les jambes on contracte le périnée et on va arrondir légèrement le bas du dos en partant vers l'arrière et là vous sentez que ça se contracte dans la taille ce sont les obliques c'est tout ça qui va stabiliser le bas du dos et vous revenez restez toujours appuyé sur les ischions qui sont les os du bassin soufflez vous serrez périnée Isabelle légère bascule du bassin donc on claque le coccyx vers l'avant comme les chiens qui ont l'appui entre les jambes qui ont peur qui font souffle serre il y a quelqu'un qui demande si on peut prendre le ballon oui si tu as le ballon oui est-ce que c'est un ballon qui est mou du moment que c'est pas un ballon qui fait mal au genou voilà on va serre les coudes un petit peu et il y a Isabelle Millet qui regarde Isabelle ma chérie ça va ? et attention de ne pas lever les coudes il y a quelqu'un qui dit qu'elle veut faire les mêmes choses que moi en fait il faudrait vous choisissez hein gym ou coiffure ? ah ouais non mais la gym coiffure moi je trouve que c'est quand même l'avenir de la gym et de la coiffure et puis on va deux fois plus vite hé ne lève pas le coude toi c'est difficile de penser à tout d'un retour oui mais c'est surtout difficile avec euh les bigoudis qu'on a en face ça sert les jambes c'est pas un bigoudi il revient donc tu vois c'est pas tellement bouger le haut du dos mais là tu vois basse pilule bassin pas par la contraction des fesses mais par la contraction abdominale qu'on initie à partir du périnée c'est super important le périnée si on ne le sollicite pas il est de moins en moins tonique vous allez voir c'est extraordinaire ouais vous allez adorer moi personnellement j'ai un badge j'ai un pin j'adore mon périnée il faut absolument pas je parle en direct vous voyez allez relâche alors comme on a beaucoup travaillé ces muscles là on va aller détendre un petit peu voilà on lève le coussin tu peux le remettre dans le dos vous restez assis à l'avant et vous allez ouvrir un pied après l'autre c'est le mou donc vous soufflez et le genou s'ouvre alors on bouge la jambe mais on ne bouge pas le bassin ça veut dire qu'on a une tenue qui part du périnée et on tient bien les muscles de la taille le petit secret évidemment le périnée c'est la basse sinon il n'y a rien mais le petit secret c'est que si vous avez l'impression de resserrer les côtes comme si vous aviez un corset ben les muscles de la taille sont contractés essayez de faire ça regardez de resserrer là et vous touchez votre taille et vous sentez que c'est dur vous soufflez, vous ouvrez alors les muscles qui ouvrent sont les muscles des fesses essayez là de mettre les mains à l'extérieur voilà et vous vous poussez contre la main pour ouvrir on ouvre pas beaucoup c'est pas important on sent maintenant la contraction voilà soufflez, vous ouvrez vous gardez le pied léger au sol voilà vous soufflez, vous ouvrez et vous partez cette ouverture de la stabilité des abdominaux donc périnée oblique donc cette main résiste vous voyez et le fait de résister évidemment ça peut travailler le bras vous sentez votre biceps vous sentez votre poitrine là et vous sentez l'épaule tout ça là ça va toi ? oui ça va tu vois ? ouais garde le pied au sol voilà on est pas obligé de le soulever tu frottes le sol voilà là tu vois tu mets ta main à l'extérieur comme ça bah tu bloques la jambe et vas-y voilà et suivant la longueur des bras moi je sais que j'ai des grands bras de sain je me disais que si tu plies un peu plus c'est mieux voilà c'est mieux ou pas ? oui c'est bien ouais là tiens bien là tu creuses tu remontes le périnée t'as l'impression que tu vas le remonter vers le nombril c'est presque un périnée de cerveau hein ça glisse pas beaucoup avec le tapis ouais non c'est juste pour pas trop relever hein voilà allez vous relâchez ok alors on a beaucoup travaillé quand même ces muscles que vous sentez donc vous allez simplement allonger une jambe après l'autre vers l'avant comme ça voilà voilà en frottant le sol voilà Shana tu peux poser ton téléphone parce que j'ai besoin que tu cadres quand même chérie pose le téléphone sur l'autre là-dessus c'est pas ça c'est que je trouve plus le truc alors vous soufflez vous allongez chérie tu peux poser le téléphone là-bas ouais il faut cadrer il y a des moments hein même en direct hein vous soufflez vous allongez grandissez-vous voilà je ne suis pas posé sur le dossier ouais alors ce que vous sentez quand vous vous allongez vous sentez le travail de la cuisse le dessus de la cuisse et quand vous revenez vous sentez le travail derrière la cuisse voilà parce que vous frottez le pied au sol est-ce que vous sentez ce truc là quand vous ramenez que ça travaille derrière la cuisse dites-moi voilà allez voir vous frottez le sol voilà et voilà n'hésite pas voilà à faire des rainures tu vois dans le tapis ouais souffle revient toujours grande tu vois imagine t'as un bébé sur la tête et c'est le tiers en plus hein elle est relâchée alors c'est bien ça maintenant maintenant ce petit coussin vous allez le mettre dans le bas du dos pour combler voilà vous allez vous appuyer donc on va s'appuyer en arrondissant un petit peu vous voyez enfin en arrondissant donc caler pour soutenir le bas du dos et là vous allez allonger une jambe après l'autre sans souci il y a toujours la tenue abdominale il faut que tu relances hein Shana tu m'as parlé avec le pouce dans la bouche donc j'ai pas tellement entendu chéri désolé pardon voilà tu me vois là ça va ou pas dis moi ouais tu souffles tu allonges voilà allez donc tu vois là comme le fait d'allonger la jambe ça tire sur le bas du dos ça peut faire cambrer ça fait cambrer le fait d'être calé contre le coussin légèrement arrondi mais toujours avec une tenue abdominale le périnée et les obliques l'impression de resserrer les côtes ça empêche de lâcher le doigt à chaque fois voilà les épaules restent basses voilà si tu appuies légèrement les mains tu vois dans les cuisses tu sens que ça fait descendre les épaules ça prendrait ces petits muscles là vous voyez sous les aisselles est-ce que tu sens le travail de la cuisse ? oui oui alors tu vas rester tendu sur une jambe pas très haut hein tu fais des serres avec le pied voilà serre avec le pied parce qu'il faut muscler toutes les faces de la cheville c'est très important surtout que si on se casse la gueule il faut que ça se contracte pour avant bah il faut perdre l'équilibre dans l'autre sens voilà voilà si jamais c'est trop difficile avec la jambe en l'air tu la poses hein tu fais les cercles par terre voilà et après tu fais de l'autre côté allez voilà souffle continue à appuyer les mains continue à remonter à contracter le périnée tu remontes et tu creuses et tu resserres l'épaule voilà les épaules basses voilà après dans l'autre sens essaie de bien sentir ses muscles à l'extérieur de la cheville tu vois pour ne pas se tordre comme ça et bien il faut qu'ils puissent se contracter donc qu'ils soient là qu'ils soient forts voilà et vous relâchez et le deuxième exercice toujours pour la cheville parce que c'est important si vous êtes debout bah vous êtes sur les pieds vous allez pointer et fléchir donc vous soufflez et vous inspirez ou le contraire vous inspirez vous soufflez mais toujours un mouvement qui est synchronisé avec la respiration voilà donc il y a toujours la contraction de la cuisse la tenue du périnée qui sert à creuser le ventre et aussi à contracter les obliques on resserre ici pour baisser les épaules tu appuies les mains et tu as le dos légèrement arrondi comme ça puisqu'on est calé sur le coussin allez, fais l'autre côté ça va chérie ? tiens tu peux continuer à te coiffer est-ce qu'il y a un côté qui est plus dur que l'autre ? oui la droite la droite la droite et en fait Mila est gaucher mais il faut absolument travailler les deux côtés de la même façon c'est très important même si c'est pas facile c'est comme la marche quand vous marchez tous les jours vous vous dites ça fait un peu mal et bien vous n'avez pas vous arrêter parce que ça fait un peu mal il faut prendre sur soi et dépasser ce petit inconfort ok allez relâcher alors maintenant vous allez remettre le coussin entre les genoux donc ou le ballon voilà vous vous redressez et on va travailler non plus sur des flexions comme ça puisqu'on a fait on s'est arrondi pour le travail abdominal on va pivoter donc vous allez grandir vous allez contracter le périnée et vous allez pivoter toujours avec l'impression de resserrer le bas des côtes et vous inspirez vous revenez pour le moment on pivote juste les épaules voilà ça c'est un travail d'oblique grandis sens à serrer voilà tu sens que quand tu serres il y a plus de tenue du périnée alors prends ton air énervé pour souffler comme ça quand tu souffles avec la bouche il y a une commande nerveuse qui va aider à contracter le périnée voilà maintenant voilà vous avez tourné les épaules essayez de tourner la tête aussi elle l'avait déjà fait mais vous allez le faire allez tournez la tête mais toujours avec l'impression qu'on vous tire par les oreilles vous êtes grand voilà et vous accompagnez avec les mains voilà vous allez sur la jambe vers l'extérieur vous recentrez voilà tourne dans la dans la rotation les vertèbres se tassent donc vous vous pensez à grandir voilà imaginez que vous avez de l'eau jusqu'au nez voyez et que vous voulez respirer vous êtes au-dessus il n'y a pas d'âge pour grandir hein heureusement est-ce qu'il y a un côté qui tire plus que l'autre ce côté là là c'est contracté à gauche donc ok elle tourne travaille d'ordinateur aussi ah oui c'est tout le côté d'ordinateur où tu l'ordinateur est en face mais tu fais la droite pour la souris j'ai pas de souris non c'est plutôt la gauche ah tu fais la gauche quand même c'est au milieu mais on se tient pas tu serres toujours le coussin oui ok allez vous relâchez vous relâchez un petit peu les bras vers l'avant vous relâchez un petit peu les bras vers l'avant s'enlever les épaules puis vers l'arrière et puis on va faire un véritable exercice donc vous pouvez relâcher le coussin en arrêt d'arrêter de serrer mettez les mains sur les épaules toujours assis au bord de la chaise sur les os des fesses des ischios faites des cercles tout doucement avec les coudes vous voyez mes coudes restent bas là pour le moment allez met les mains sur les épaules voilà commence ici voilà c'est ici tu fais des petits cercles vers le vers nos papilles mamies voilà comme ça et dans les deux sens une fois dans un sens et une fois dans l'autre fais une respiration à chaque fois souffle dans le cercle le fait de souffler dans le cercle ça va jouer ça va vider l'air et ça va baisser les côtes en baissant les côtes ça va permettre d'avoir les épaules basses on va souffler on va faire un véritable cercle entier là et là et dans l'autre sens là et là voilà et vous sentez du coup tous les muscles autour de l'épaule regardez là tu vois fais un cercle comme ça là devant devant côté derrière côté parce que tu manques un morceau voilà voilà si tu veux agrandir un peu le cercle fais attention de garder les épaules basses elles ne montrent pas tu te rappelles que pour baisser les épaules tu contractes sous les aisselles et tu contractes en bas des omoplates ici voyez je descends les épaules là tu contractes ici en bas des omoplates voilà tu sens tous ces muscles là ? pourquoi lâcher ? lâcher les mains voilà lâcher les coudes va tant va tant Jean-Marie alors maintenant vous allez avoir l'impression d'avoir un plateau vous savez quand on a un plateau on n'a pas les coudes sous les épaules le plateau pèse donc on a un peu les coudes en avant voilà ça c'est la position idéale pour l'épaule maintenant vous allez ouvrir les mains vers l'extérieur et vous allez refermer les mains vers l'intérieur voilà vous soufflez vous ouvrez donc on travaille les muscles sur l'omoplates qui font la rotation externe vous voyez là et vous refermez et c'est de l'autre côté il y a quelqu'un qui dit qu'on va finir par rayer le parquet pourquoi ? pourquoi ? rayer le parquet oui c'est par rapport aux pieds tout à l'heure ah ah oui vous ne m'envoyez pas la facture ? il ne faut pas le faire avec les talons oui il ne faut pas le faire avec les talons aiguilles ah bon ? ça peut être pas mal hein voilà est-ce que tu sens ce travail là quand tu ouvres ? oui je pense qu'il faut que tu plies un peu plus les coudes voilà comme ça voilà souffle ouvre et souffle ferme voilà vraiment hein tu peux même croiser un petit peu les mains tu vois voilà donc on ne bouge pas les épaules on ne bouge pas le dos puisqu'il y a toujours toute cette tenue abdominale, périnéale, etc voilà et moi je sens vraiment tes muscles tu vois j'ai mes pouces sur tes omoplates et je sens que ça roule ouais la poule c'est très important parce que ces muscles là vous voyez ça sert à ouvrir la poitrine il y a une épaule qui est plus en l'air que l'autre tu la sens ? bien sûr c'est toujours le côté qui te fait mal hein t'as l'épaule en l'air oui c'est possible hein ouais elle est en l'air regarde tu vois ça claque plus je te la baisse pour que tu la baisse vraiment il faut que tu contractes là sous l'aisselle là où il y a le muscle du guilly en fait la gauche est mieux placée et oui c'est ça allez relâchez ça vous relâchez les mains vous relâchez les bras regarde tout ce que j'ai enroulé et vous relâchez vers l'avant tu nous montres après mais il faut montrer aux gens mais j'ai montré un peu avant les enfants il y a quelqu'un qui... enfin ouais ça te va bien le noir Mila avec ta peau de porcelaine oh ça c'est gentil alors c'est le plus beau compliment que vous pouviez lui faire parce qu'on l'a tellement traité quand elle était petite de mozzarella à la plage parce que Mila n'est pas blonde elle est rousse voilà et moi j'adore je trouve que c'est la couleur la plus magnifique du monde pourquoi ? on en était où ? ah oui vous avez votre ballon de poussin vous allez le serrer regarde donc on est reparti aimable son orchestre il va être orner tout ça l'accordéon vous serrez vous soufflez et vous inspirez vous relâchez mais montre au monde entier ce que tu fais Shanna voilà mais faut que je débelle d'abord et tu vois Mila si tu mets les mains un tout petit peu plus bas bah tu as des épaules plus basses voilà les coudes sont légèrement écartés mais c'est pas... c'est pas la fête foraine quand même on n'en est pas trop voilà et quand vous appuyez essayez d'appuyer avec le pouce et l'index aussi appuie le pouce appuie l'index ce sont les muscles qui stabilisent le poignet c'est important ça fait du bien ça tu sens ce travail là ? ouais ça fait du bien ça fait du bien même au niveau du dos ça ah ouais ? wow ah génial ça c'est super pour ceux qui font l'ordinateur beaucoup comme moi ça c'est super essayez c'est super on se tient mal à l'ordinateur voilà on a beau essayer au bout d'un moment je pense en moi en tout cas je pense et en fait à l'ordinateur il faut toutes les heures se lever et aller marcher 5 minutes parce qu'il faut absolument ouvrir l'angle et puis et puis bouger ne pas être figé comme ça s'il y a des gens qui ont la chance d'avoir un gros ballon de un swiss ball ou un pilates aussi on peut s'asseoir dessus mais on en avait un il fait qu'on alterne avec la chaise on en avait un ? non ? ouais on en avait 3 même allez on va lâcher on va lâcher les mains on va lâcher les coudes on va lâcher les épaules le jaune il est pas second on a les deux sens oh ils vont y viennent tu sais c'est juste des ballons d'adoption euh on est bien foster ball euh dadada le dos travaillez le dos alors on va ramer vous avez euh où est ma serviette ? serviette elle est là vous avez les paumes vers le haut voilà vous allez tirer vers l'arrière en tendant la serviette donc elle est pas élastique mais le fait de tendre vers l'extérieur ça va engager les muscles sur l'homoplate entre les omoplates et puis vous tirez en arrière en soufflant voilà moi je vais corriger la Mila Amila la Mila resserre un peu les mains Amila voilà il y aura un peu plus de travail voilà et les coudes sont légèrement écartées voilà à peine à peine si tu les resserres trop tu vas commencer à te voûter il faut pas aller dans l'hypercorrection tend la serviette la tend la bien voilà je veux pas avoir un pli hein voilà c'est ça voilà c'est ça voilà c'est ça regarde les épaules basses voilà tu dois avoir là l'impression que les les coudes rayent le sol vraiment vous pensez euh un hidalgo comme ça OLE 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 pourquoi OLE un hidalgo ? OLE non mais pas un hidalgo un hidalgo non 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 alors entre nous jamais je cite un hidalgo je sais même pas son nom voilà je fais pas de politique je parle pas de sexe qu'est-ce que je fais pas d'autre ? hein ? je suis pas vulgaire et j'ai pas d'axac t'es pas drôle ouais et je suis pas drôle toi tu vas voir je te déshérite et y'a Manu qui dit Jean-Marie rend ses gros ballons à Chana waouh c'est Manu qui ? bah gu non mais euh je te parle pas de toi mais pourquoi moi ? non mais moi je te parle pas aux gens qui sont dans l'est de la France en haut comme ça qui sont pompiers qui sont des vies c'est fou c'est banal ah c'est lui ? c'est vulgaire arrête toi calme toi je te connais pas non mais même ici à toute cette distance tu fais cet effet je te connais vous avez jamais vu Manu mon copain pompier alors il marche comme ça il y a des femmes qui tombent comme ça c'est un texte abri mais il est pas en Alaska oui il devrait aller en Alaska ça nous refroidirait un petit peu mais il est pas en Alaska à part ça je suis désolé de te dire que je t'aime aussi voilà mais il est pas en Alaska ? allez relâchez mais il est où alors ? non Chana mais euh il faut arrêter euh il faut arrêter euh il faut arrêter la pâte de tartinée je lui dis moi relâchez les bras dans les maisons on a plus ah non c'est en Alsace voilà ça c'est l'Alaska et ça écoute en 6ème c'est à peu près à côté mais non mais écoute ça se ressemble moins on va s'étirer alors mes petits enfants ouais regarde attrapez les mains vous poussez les mains vers l'avant voilà les mains vers l'avant et vous poussez la poitrine vers l'arrière vous voyez là les mains tu les descends un petit peu plus comme ça t'as pas les épaules en l'air tu vois pousse contre mes mains devant pousse les omoplates vers l'arrière pousse contre mes deux mains pousse derrière là voilà on arrondit pas le bas du dos bah tu lâches un petit peu la tête c'est juste là vous voyez le haut du dos qui est arrondi et tu sens tout cet étirement entre les omoplates et l'omoplate n'hésite pas à descendre entre les bras tu vois les épaules sont basses c'est mieux tout ça ? oui allez relâche tout doucement relâche les bras je te redresse maintenant tu vas essayer de tirer les mains vers l'avant et le haut tu les montes voilà redresse toi voilà monte 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 serre les coudes continue à monter monte 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 c'est pas possible voilà il y a un moment tu vas voir serre les coudes voilà tu vas voir il y a un moment et tu peux plus monter les bras sans lever les épaules ou partir en arrière et bah tu t'arrêtes tu vois cette sensation là ? voilà tu sens l'étirement là dans le dos et en même temps tu sens tout le travail pour te redresser parce que il y a tous les muscles vous voyez tous ces muscles là qui vous servent qui servent à ne pas se goûter qui sont en action j'ai un problème à tirer loin à serrer les coudes serre les coudes madame voilà tu arrives à tourner un petit peu la tête ouais il faut pas que ce soit trop tendu c'est le moment ouais et vous relâchez super les enfants allez on étire derrière la jambe vous allez allonger une jambe vous êtes toujours assis sur les ischions maman il en peut plus voilà gardez la jambe tendue mais pas avachie contractez la cuisse contractez la cuisse vous remontez la rotule donc c'est contracté et vous allez pencher les mains sur la jambe pliée vous avancez juste le nombril voilà gardez la poitrine ouverte toujours ce beau collier exhibé voilà et la nuque dans le prolongement du dos ramène bien les orteils vers toi voilà enfonce un peu la jambe dans le sol parce que quand il y a un étirement avec une contraction et bien ça étire toute l'enflamme musculaire c'est ça la seule chose qu'on étire voilà voilà tu sens ? ça tire derrière là ? ça tire dans le mollet aussi ? allez fais l'autre côté tu tendes l'autre jambe ramène les orteils vers toi contractez la cuisse voilà tu remontes bien la rotule et après tu avances le nombril pas la tête tu vois on avance le nombril pour ne pas arrondir le bas du dos évidemment tu as toujours le périnéaire engagé contracté ça creuse le ventre n'écarte pas trop les coudes tu vas voir au niveau des épaules ce que ça fait tu vas faire un peu les coudes voilà toi tu avances tu grandis voilà ok alors pour étirer pour étirer le dessus de la cuisse je vous propose un exercice mais attention hein si jamais vous n'avez pas trop d'équilibre ne le faites pas je vais mettre une fesse dans le vide ça veut dire que je suis appuyé juste sur un os de la fesse et là je vais reculer tout doucement un pied voilà et le genou reste vers le sol pour qu'il n'y ait pas de rotation dans le genou quand le genou est plié et en rotation c'est très dangereux donc vous gardez le genou vers le sol voilà vous appuyez le pied flex à l'arrière gardez la tenue abdominale donc le périnée les obliques contractés vous voyez là c'est contracté le bassin vers les côtes c'est rapproché et vous sentez l'étirement ici appuyez bien le pied à l'arrière pour faire la contraction pendant l'étirement vous pouvez voir ce que tu fais ah j'ai pas fait exprès voilà tu sens l'étirement ici ? voilà allez tu ramènes tout doucement la jambe je t'enlève le coussin prends le temps d'aller de l'autre côté je fais de l'autre côté je fais de l'autre côté pour l'autre côté là tu vois je me mets une fraise voilà juste je libère l'os de la fesse voilà je recule le pied voilà je garde le genou vers le sol ça veut dire que là tu fais à l'envers je bascule le bassin hein je sais pas ah périnée toujours le vent tenu ne laissez pas le genou s'écarter appuyez le pied dans cette bascule du bassin vous sentez l'étirement si vous ne sentez rien vous pouvez reculer l'important c'est le placement du bas du dos ne laisse pas ton genou s'écarter tu vois tu penses à le refermer un petit peu voilà tu vois le périnée on ramène la fesse vers l'avant et on sent bien tout l'étirement ici qu'est faim allez on va aller manger après allez ramène tout doucement le pied pour finir on va étirer sur les côtés non non assieds toi voilà tu tires un bras vers le haut donc vous avez vu je vais passer par l'avant et je tire moins vers le haut et je vais un peu sur le côté ainsi voilà ne colle pas le bras sur la tête tu vois et tu vois n'hésite pas à avancer un tout petit peu le bras tu vois que là t'as moins mal au cou moins mal à l'épaule donc c'est pas en haut c'est en haut et en avant voilà tu étires tout ça et tu penses à grandir aussi l'autre côté si jamais tu as mal au dos c'est ce que tu fais tu arrondis le haut du dos voilà tu pousses les côtes en arrière voilà tu arrondis le haut du dos on pousse le ventre en arrière on arrondit le haut du dos et tu sens tout l'étirement qui se déplace à l'arrière tu sens allez tu relâches allez montre le bras de l'autre côté voilà tu vois montre le coude par l'avant tu vois ça c'est juste voilà allez tu grandis et tu vas sur le côté la peste reste plantée même si tu vas de ce côté là tu continues à grandir ce côté là tu ne te tasses pas voilà moi je t'avance encore un petit peu le bras je pense que c'est mieux pour ton cou tu sens voilà et si jamais tu sens que c'est pas très agréable dans le dos tu pousses le bas des côtes en arrière voilà tu arrondis le haut du dos donc tu arrondis jusqu'à la tête voilà comme ça arrondis plus voilà tu t'enroules mais juste le haut du dos et tu pousses vraiment le ventre et les côtes en arrière le bas des côtes et tu sens tout cet étirement là ça marche ? allez tu relâches et pour finir ouvre les bras ouvre les bras allez garde les coudes un peu plus bas vous avez chaud ouvre la poitrine inspire tu souffles tu relâches mets les mains derrière la tête croise les mains derrière la tête les coudes croise vraiment les mains derrière la tête voilà croise les coudes dans le champ de vision comme ça tu as les épaules placées donc un peu vers l'avant pousse la tête contre les mains voilà pousse la tête contre les mains pour te redresser voilà tu sens tout ce travail dans le dos tout cet étirement devant ouais et tu relâches tout doucement les coups de valeur merci tout le monde j'attends vos petits messages et peut-être des petites photos parce que moi je ne vous vois pas et n'hésitez pas à poser des questions et si vous voulez qu'on vous fasse encore un cours pour les seniors pour les papilles mamies il n'y a aucun problème je vous aime au revoir tu dis au revoir Shana bisous ciao ciao